Aujourd'hui, j'ai envie de dire, et surtout j'ai envie de voir des bêtises. On va croiser plusieurs choses. Et peut-être même qu'il y aura un peu de beauté dans l'air. En fait, j'ai un peu fui ma bibliothèque et d'un coup j'ai pensé à... Je les ai mis un peu loin. J'ai pensé à ce livre qui a été un de mes préférés quand j'étais petite. Et c'est-à-dire minable pingouin. C'est un truc complètement idiot. Parce que minable pingouin... Je vous fais quand même un petit synopsis rapide. Je sais même pas. Alors, c'est d'Hélène Lester Limmunzinger. Ça doit être américain ça. Hachette Jeunesse. Traduit de l'américain par Evelyn Lallemans, ce qui est quand même un comble. Et c'est donc de 88-89 pour la traduction, ce qui est tout à fait logique. Et on a des choses comme ça. Il était une fois un pingouin qui vivait sur une jolie banquise. Et en fait, il y a plein de pingouins très très polis. Qui sont donc exquis, superbes, gracieuses, splendides et parfaits. Cinq pingouins. Et à côté, il y a ce fantastique. Donc voilà comment marchent les splendides pingouins. Et à côté, il y a minable le pingouin. Et puis il va y avoir une histoire. C'est un vieil un petit canard. Sauf que c'est des pingouins. Je vous spoil pas. C'était un de mes livres préférés quand j'étais petite. Avec d'autres. Alors j'en ai pas du Prince de Mautordue. Mais vous connaissez déjà Pef. Et celui-là, c'était pas forcément mon préféré. Parce que c'était vraiment les Prince de Mautordue. Je sais pas où ils sont passés. Mais on prenait beaucoup, beaucoup de livres en bibliothèque. Et surtout les Pef. Puis celui-là, il est dédicacé. Et je me souviens très très bien de la dédicace de Pef. Quand j'étais petite Pef avec sa grande barbe à nouilles. Ça a été extraordinaire. Et à côté, il y avait celui-là. Qui pour le coup, lui, n'est pas dédicacé. Mon petit frère en a une aussi. Qui est toujours de Pef. Réponse bête à des questions idiotes. Avec pourquoi je ne me sépare jamais de ma machine à laver. Comment boucler vraiment le tour du monde sur deux roues. Pourquoi les tortues ne ressemblent-elles à personne. Et des choses... Ce qui est faux. J'aime très bien la torture. Non, je veux pas le faire. Il faut être dans mes cours pour que je le fasse. Et autre chose de cet ordre-là. Alors, je m'étais vraiment arrêtée. Ça, ça m'a fait rebondir. Voilà. Peut-on renvoyer la pluie dans les nuages ? Avec ce splendide chapeau miroir. Qui, zoom ! Renvoie la pluie dans les nuages. Et en reprenant ça... Ah si, là j'ai un mot tordu. Mais c'est un prince de classe de mot tordu. Un livre de classe, pardon. Mais ça colle dans la vidéo. J'en ai quand même un petit. J'ai plus beaucoup de littérature jeunesse dans ma chambre. Pour plein de raisons. En fait, on en a peu en possession. On a vraiment eu un rapport familial compulsif avec les bibliothèques. Puisque quand j'étais petite, à l'école primaire, ma mère, tous les mercredis, nous a menés. Et surtout m'amenés dans trois bibliothèques municipales différentes. Bibliothèques, deux quartiers. Deux bibliothèques, deux quartiers. Et une médiathèque. Et on remplissait toutes les cartes toutes les semaines. J'avais compté, ça me faisait une cinquantaine de livres. Après, vous voyez les livres. Il y avait quand même plein de trucs comme ça. Beaucoup de BD. Des choses plus importantes. Et puis les romans. Parce que je suis passée au rayon adulte prématurément. Je ne sais pas, deux ans d'avance. Parce que j'avais fini le rayon jeunesse. Et je commençais à tourner en rond. En tout cas, en fait, en voyant ça, voilà. Ces réponses bêtes, ces questions idiotes. Je me suis dit, mais c'était marrant quand même. C'est marrant, c'est beau, il y a des images. Et en fait, on ne fait plus des trucs aussi drôles et aussi marrants. Et j'étais triste. Parce que là, bon là, je reprends le Burgess de la dernière fois. Il n'y a pas d'image. Je ne sais pas si je voudrais des images dans celui-là. On va me lire un film. Si dans celui-là, il y a des images, mais c'est un livre sur le cinéma. Mais les livres pour adultes, on dirait qu'il n'y a pas d'image. Ou alors, c'est des livres à image, vraiment. Et il y a un truc comme ça dans la littérature jeunesse qui est vachement plus léger. Dans le rapport à l'objet et dans le rapport à l'image. Alors bien sûr, ça va soutenir la lecture. Ça va l'encourager. Mais ça l'encouragait tellement que ça, c'était des livres. Voilà, c'est splendide, quoi. Et l'image d'après, elle est tout aussi drôle. Minable, le pingouin arrive avec son accordéon. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est aussi un cliché de français. Minable, le pingouin du Grand Nord. Et je ne voyais pas tellement la finesse. Moi, ça me faisait surtout rire. Comme les peffes, quoi. Et ça, là, voilà. Par exemple, si on reprend ces choses-là, ça, c'est vraiment des trucs 18-19e. C'est du Grand Ville. C'est... Les noms vont m'échapper, mais vous allez me les mettre en commentaire. J'ai ça dans ma thèse. C'est l'espèce d'image homme-animal. C'est des trucs très très 18-19e. Et on va le faire plus facilement, comme ça, chez les enfants, pour rigoler, quoi. On va le faire pour rigoler. Et c'est... Ouais, voilà. C'est un dessin particulier, quand même, le dessin pour enfants. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce malentendu autour de Titov. Parce que Titov, au départ, c'est une BD pour adultes. Mais c'est vrai que le dessin est plutôt... Enfantin. Et c'est devenu une BD pour enfants. Mais c'est complètement une BD pour adultes. Pas du tout pour enfants. Et en fait, ce... Là, comme ça, en regardant ça, je me disais, mais... Il y a quand même quelque chose qui peut s'en rapprocher, qui n'en est pas. C'est... Karl Mann, le catalogue d'objets introuvables. Et justement, il m'a fallu beaucoup de temps pour le trouver. Alors, il existe dans plein d'éditions, celui-là. Ça, c'est le cherche-midis. Honnêtement, moi, ça, c'est un truc de mon prof de français. Je vais me préparer ma miniature, hein. Vous m'excuserez. C'est un truc où mon prof de français m'a parlé quand j'étais en première. Comme ça, je fais ma miniature. Et... Et donc, j'ai rêvé avant de le voir. Donc, c'est quand même drôle parce que ce sont des catalogues d'images. Il n'y a pas de texte dans le... Enfin, non. Des légendes, quoi. Ça se prend vraiment comme ça. De façon Manufacture de Saint-Etienne, je vais vous en parler. Je vais vous montrer plus. On m'en a parlé en première, avec notamment le coup de la hanse pour gaucher, enfin, de la tasse pour gaucher, du crucifix qui se replie. Ça faisait beaucoup rire mon prof de français. Et moi, ça m'a complètement fait rêver. À l'époque, j'étais déjà fascinée par les catalogues type vitrine magique. Vous savez, ce genre de truc où vous avez des choses parfois très pratiques et des trucs complètement idiots. Et puis, des fois, on ne se rend pas compte que c'est pratique et on croit que c'est idiot. Et souvent, ça possède l'inverse. Mais c'est catalogue. Alors, il y en a vu chez mes grands-parents. Il n'y en a plus. Je regrette. Le site existe toujours. J'en avais même écrit plusieurs textes sur ça. Et vous savez, là, où il va y avoir l'espèce de rond pour pouvoir sortir de la voiture plus facilement en s'arrondant. En fait, c'est beaucoup de choses pour améliorer la vie des personnes âgées et de gadgets. Donc, beaucoup de déco de Noël. Et moi, tous ces petits gadgets, alors je me souviens qu'il y avait des espèces de trucs pour compléter les bagues sans refaire faire le tour. Ça, effectivement, j'ai connu une dame qui avait ça. Mais celle qui devait avoir les catalogues vitrine magique et les laisser chez mes grands-parents. Je me souviens de cette dame. Il y a des objets qui me paraissaient improbables. Parce que quand on les voit, on se dit, bon sang, mais il me le faut absolument. C'est impossible que je vive sans ma vitrine lumineuse, clignotante avec miroir au fond. C'est impossible que je vive sans ce stylo qui va m'aider à l'écriture, etc. Enfin, c'est vraiment l'effet que ça me fait la vitrine magique, quand je tombe dessus. Et c'est pour ça que j'aime encore me balader dans les tatis, les jiffies. Parce qu'il y a un côté vitrine magique, mais quand même atténué par rapport à ce qui est vraiment la vitrine magique. Et pour le coup, j'avais commencé à écrire avant d'entendre mon prof de français. Peut-être que c'était après, mais c'était à peu près conjoint. Je me souviens que je l'ai fait une fois dans un cinéma, mais je ne sais plus ce que j'allais voir, mais c'était avec la classe. Et j'écrivais moi-même des... alors pas des objets introuvables, je ne cherchais pas des choses impossibles, mais je cherchais des trucs cons. Il ne faut pas dire cons, des trucs idiots. Et je me souviens que j'avais inventé comme ça, j'avais écrit toute une notice et j'avais fait un petit schéma pour un... un couteau qui aura l'intelligence de ne pas couper la galette des rois. Parce qu'il a une encoche ! Et donc, comme on ne sait pas... Il y en avait avec l'encoche à gauche et l'encoche à droite. C'est évidemment complètement débile, c'est ça qui me faisait rigoler et je me bidonnais toute seule. Et ça m'allait très bien. Ça, c'est des trucs que je faisais en seconde-première. Dans ces années-là, au début de mon lycée. Et donc, il nous a parlé de Karelman, ce prof de français, mais je pense que c'est Karelman qu'on dit. Je ne sais même pas. Mais, c'est dessin, quoi. C'est théière pour sadique. Pour masochiste, pardon. C'est un peu comme la cafetière via laitier à induction. Franchement, c'est une grosse dogme, je suis hyper déçue, je me brûle tout le temps. Je me suis même fait une cloque. Mais, le... Voilà, cette espèce de croisement comme ça, eh bien, il est arrivé à amener à quelque chose qui était très drôle et poétique. Et qu'en fait, je retrouve avec des livres comme ceux de PEF et Minable le pingouin dans le Grand Nord. En fait, c'est vraiment la même chose. Mais, comme si on devait se prendre quand même un peu plus au sérieux, rajouter un peu plus de poésie et aller un peu plus loin. C'est complètement PEF. Ces réponses bêtes à des questions idiotes, ça, c'était vraiment des mantras qu'on avait en permanence à la maison. Des trucs que ma mère... Elle répond à la question idiotes, réponse bête. Elle le faisait plutôt dans le sens inverse. Mais, elle... Voilà, en fait, c'était vraiment... Ça, une part du quotidien de mon enfance. Alors, parce que ça tient au caractère de mes parents. Ça passe par le mot valise. Là, je vois, je... Bonjour, je vous dis bonjour en passant. Je suis pressée. Je file explo observer la nature. C'est mon métier de professeur. Oui, j'explore et j'observe la nature. Voilà. Avec des raisonnements, en fait, très pataphysiciens. C'est-à-dire qu'ils vont être à la fois très concrets ou très shadhocs. Avoir des prémices fausses. Et continuer dans cette logique infernale. Et avec aussi quelque chose, souvent, un peu parodique. Et, ben, on va être plus, franchement, on va être, on va dire, dans une tonalité mineure avec Pef, la littérature jeunesse. Comme si on n'osait pas considérer comme majeur les enfants. Et quelque chose de plus poétique, voire métaphysique de temps en temps, avec quelque chose comme Caral Mal. Mais finalement, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose parce que c'est tout aussi drôle de la même façon. Alors, Pef est vraiment connu pour le prince de mots tordus. Et c'est vraiment des jeux de mots dans tous les sens. Ben, finalement, c'est aussi du Saint-Antonio, quoi, le prince de mots tordus. Et il suffit, je ne sais plus quand, il y a quelques années, sur Facebook, j'avais partagé un truc en rapport avec Pef. Peut-être une dédicace. Moi, c'est ma mère qui avait quand même une dédicace. Mais en fait, j'en ai plusieurs parce qu'on va me mettre tous les ans au sein du livre. Je ne suis pas là par hasard. J'ai été nourrie à Pef. Mais c'est comme si on le prenait moins au sérieux et que là, on était quelque chose de métaphysique. De plus de métaphysique, pardon. Alors, oui, c'est effectivement dédié aux auteurs anonymes de l'ancien catalogue de la manufacture, donc Harleman. D'Armes et Cycles de Saint-Etienne dans la Loire, qui m'a procuré mes premières inoubliables émotions poétiques. Et moi, ce catalogue de la manufacture de Saint-Etienne, je ne l'ai pas vu. Mais l'effet catalogue, je l'ai vu avec la vitrine magique. Et j'adorais feuilleter la redoute aussi. Je crois qu'on a eu quelques catalogues à Camif, pas beaucoup. J'aime toujours feuilleter les catalogues Ikea. Et même pas entouré ou quoi. Je veux dire, j'aime le catalogue, quoi. Et ce qui est terrible avec les catalogues de la manufacture de Saint-Etienne, c'est qu'ils sont aussi techniques, en fait, dans leur présentation. Et ça, c'est un truc qu'on va vraiment retrouver chez Harleman, avec donc des objets, soit, comment dire, franchement impossibles. Alors, on n'est pas exactement comme chez Echérin, mais il y a quelque chose qui peut s'en rapprocher. Soit absurde, soit un peu fonctionnel, etc. Par exemple, alors le style de dessin, c'est vraiment celui de la manufacture de Saint-Etienne. Ce globe terrestre pliant, qui est pour le coup des puissants, ça me fait Echérin, donc voilà. Enfin, c'est possible, mais on n'en veut pas. Le rocking chair, le roulis, qui permet de se basculer comme sur un bateau. C'est horrible. Un juda radioscopique. Alors, je préfère dire un oeil de bœuf, pour plein de raisons. Et donc, qui va permettre de scanner, de radiographier plutôt. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Les jeux de clés, ça, c'est quand même très proche de ce couteau que j'avais imaginé, plus jeune, sans le connaître. On voit, par exemple, ici, cette magnifique clé pour serrures placées en hauteur. J'ai besoin de préciser que ça va être compliqué de remonter. Voilà, des... Je ne sais pas si vous connaissez comme ça, ce Keralman. Alors, j'envoie des rééditions. Et donc, ça, je ne l'ai trouvé que quand j'étais en cube à Périgueux. Comment elle s'appelait, cette librairie ? Ce n'était pas la librairie du centre-ville, c'était l'autre. Et quand je suis tombée dessus, il y avait aussi des livres sur le design du plateau du Grosland. Et je regrette un peu de ne pas les avoir achetés, mais je n'avais pas assez d'argent. C'était dans une des librairies comme ça, de Périgueux. Et c'était... Ouais, enfin, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même et que je n'ai jamais regretté. Mais je l'ai vu en forme à poche il n'y a pas longtemps chez des bouquinistes. Donc, il existe de plein de façons différentes. Je ne connais absolument rien de cet auteur. Mais, voilà, ça, c'est splendide, quoi. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. C'est le parasol transparent pour profiter du paysage. Alors qu'on n'a pas les notices, enfin, c'est très rapide. Je partais vraiment sur du texte pour faire ce genre de choses. Mais finalement, cette espèce de délire sur l'objet imaginaire, dessiné ou pas, et là, quand même, le rapport au dessin, pour moi, a une importance aussi en soi. Parce que, en fait, le dessin, il permet ici de condenser ce qui était plus dur à faire dans une notice un peu étendue, malgré mes schémas. Je me souviens que j'avais des camarades qui les avaient lus et qui m'a dit « Mais c'est débile ton truc, comment c'est ? Où est la faible ? » Ah oui, c'est la blague. J'avais rigolé, mais tellement rigolé. Ouais, ouais, c'est... On ne se refait pas. Mais il y a ça. En fait, c'est vraiment comme les énigmes ou des jeux de salon. C'est qu'on va chercher la blague. Alors, je crois que le registre complètement mineur dans la littérature de jeunesse va permettre ce qu'on va appeler la participation ou l'interaction du jeune public. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais petite. Parce que quand j'étais gamine et qu'on ramenait toutes ces poches, ou tous ces sacs remplis de livres de la bibliothèque, ou ces pochons ou ces sachets, et quand même, voilà, toutes ces plis comme ça, il y en avait partout. Ah là, le soir, on allait sur le lit de mon petit frère, le dos au radiateur, avec ma mère. Et ma mère n'oublissait des histoires, tous les soirs, plusieurs. Et elle faisait toutes les voix. Et voilà, quand j'ai commencé à savoir lire, donc à un âge tout à fait normal, au CP, un peu tardivement, je pense, par crainte de briser ce rituel, mais ma mère, qui lit du PEF, ma mère vit PEF. Et elle vit en fait, même pas PEF, elle vit tous les personnages de PEF. Et elle va le vivre, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre le ton, c'est-à-dire qu'elle va bouger les bras, elle va mimer, elle va jouer, elle le transcende. Je ne sais plus pas où ils sont passés, ils sont passés dans le fauteuil. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que donne une lecture de Minable Pingouin, comme ça, au niveau du lit. Mais si on prend ça, hop, Exquis, superbe, gracieux, splendide et parfait, chantait toujours de jolies chansons comme Joie exquise sur la banquise. Moi, je ne connais pas l'air. Minable, chantait toujours des chansons idiotes comme Combien d'orteils a le poisson ? Minable était vraiment un drôle d'oiseau rare. Un jour, les pingouins entendient dire « Bon, là, c'est mieux. » C'est... Chaque matin, Exquis, superbe, splendide, superbe, gracieux, splendide et parfait, se disaient beau jour avec calme, distinction et force politesse. Minable, quant à lui, les saluer d'une grande claque dans le dos et d'un retentissant, un quoi de neuf ! Et encore, là, ce n'est pas au feu les pompioux ou ce genre de choses, mais on fait les sirènes, on fait les bruits. Enfin, je sais que ça vous amuse que je fasse et bim et zoom et... Et ça, c'est pour toi, François. Et je te donne du boulot. Et... Et paf ! Et bim ! Et... Mais en fait, ça, c'est ma mère, quoi. Ça, c'est les BD, ce sont les dessins animés, mais c'est ma mère qui lit le soir. Et puis après, moi, j'allais dans mon lit quand... quand j'ai eu su lire. Et après avoir eu le rituel, comme ça, on était tous les trois, hop, mon frère, mon petit frère dormait, et moi, j'allais dans mon propre lit et là, je commençais à lire. Parfois, je vois la gun boy. Mais j'avais mes livres et j'avais ma veilleuse et quand j'entendais les bruits de mon père dans le couloir, les bruits de pas, et bien, dans ce cas-là, paf ! J'éteignais la lisette, je me cachais et puis, hop, il va la passer. Je sais que tu dors pas ! Comment c'est-il ? Ah, et j'ai pu essayer de cacher la lampe, etc., pour lire plus longtemps, lire en douce. Donc ça, ce sont des souvenirs qui sont vraiment ancrés. Et pour le coup, je me marre vraiment quand je lis ça et je le vois vraiment du côté fun, du côté amusant, rigolo. Et je pense en même temps qu'on peut en avoir quelque chose de... enfin, de plus méditatif ou contemplatif. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est fait pour se fendre la poire, mais peut-être que je me trompe complètement, quoi. Bon, ça reste du détournement. Voilà. Mes objets parfaitement inutilisables, dit la quatrième de couverture, qui s'appelle Jacques Karlmann. Ah bah, c'est un pataphysicien, c'est une surprise, quoi. Sont le contraire de ces gadgets dont notre société de consommation est si friande. Si on me demandait, je les qualifierais de poétiques, hilarants, absurdes, philosophiques, ingénieux, morbides, puériles, profondes, dérisoires. Eh bien, moi, je dirais que c'est la littérature de jeunesse pour les adultes. Et que ça, ça fait quand même aussi pas mal de bien d'avoir cet absurde qu'on donne et peut-être peut-être aussi dans lequel on en ferme mais d'avoir ce côté absurde de la littérature de jeunesse amusante. On ne comprend pas directement même un conte de fées. Et ce n'est pas gênant qu'on ne le comprenne pas. Et là, on peut parier à psychaniser qu'on te fait de Betalime mais ce qu'on va comprendre ça va se passer en dehors mais ça ne sera jamais direct. et donc le fait que quand on est gamin on vit dans un monde qu'on ne comprend pas parce qu'on a tout à apprendre mais dans lequel on peut rigoler je pense que c'est vraiment fond d'art. Et c'est peut-être ça en fait être pas tout à fait adulte mais quelque chose comme être capable de toujours pas comprendre et de rigoler quoi. ou refuser de comprendre parce que maintenant on a compris quoi. On s'est fait avoir. J'avais su. Je n'aurais pas venu qui chante François DiLazaro. Il y a vraiment de ça. Et ouais, ouais c'est donc Karelman on est vraiment dans cette esthétique. Bon et voilà il y en a qui ont été réalisés des objets. C'est étonnant comme finalement ce livre-là je l'ai lu je l'ai rêvé avant de le lire et de l'avoir et à quel point je l'ai attrapé souvent. et à quel point je l'ai je l'ai aimé comme ça. Je ne sais même pas de quand ça date ces trucs-là. Mais c'est c'est quelque chose du monde que on ne peut pas réellement comprendre et donc qu'on va pousser pousser au bout. Ah ben il y en a un pour enfant en 74. Je ne sais même pas de quand ça date ça. apparemment il est vraiment catalogue de timbres pas introuvables 72. En fait il me les faudrait tous. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas approfondi ça. Le mien est de 2006 dépôt légal 99 mais je pense que c'est plus plus ancien. Mais ça voilà il y a une histoire peut-être que vous me la donnerez si vous l'avez. Et ce qui est intéressant c'est voir à quel point ça sabote le monde référentiel le monde dans lequel on vit. Et à quel point ça ne fonctionne pas. Je vous montre quand même une photo des objets en couleur. J'aime particulièrement ce sac à chat qui sera d'un grand confort. Je ne sais plus où étaient les préservatifs en dentelle c'était aussi d'une grande élégance. Ça doit être par là habillement. je suis capable de parler de certains de ces objets pendant mes cours tellement ils m'auront fait rire. Et je vois bien que je ne fais pas toujours rire mes étudiants mais en même temps je n'ai peut-être pas le talent de mon prof de français. Ça doit être encore avant il y avait des espèces de préservatifs au crochet c'est d'un goût absolument déstiqueux. ça va revenir bon c'est pas c'est pas du tout essentiel. Et en même temps il y a plein de moments on ne sait pas si c'est comme on dit du lard ou du cochon on n'y est on n'y est pas et j'apprécie beaucoup comme ça cette espèce de sabotage alors souvent plutôt poétique ou contemplatif comique et puis parfois franchement politique et ça je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le sabotage je continue à le penser je continue à y réfléchir et ça viendra les différents peines bon ça c'est un peigne pour faire l'arrêt sur le côté pas complètement idiot et là on n'est pas non plus dans alors voilà il y a des références à ponge en quatrième de couverture tout ça mais c'est pas non plus du ponge parce que ça m'a pas l'air aussi profond mais il y a quelque chose dans l'image qui va être de l'ordre d'une énigme qu'on va chercher à décrypter et qu'en même temps on va percevoir d'un coup et qui va infuser longtemps comme on le voit très bien très littérairement raconté montré plutôt par Sarot ou Magnemine quand l'un ou l'une et l'autre parlent de l'enfance et ça avec Minable Pingouin dans le Grand Nord c'est ce qui le permet c'est les vacances je vous dis à bientôt